bonjour à team j'espère vous avez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve alors attendez j'essaie de me cadrer voilà pour une vidéo en fait pour faire un album ensemble j'espère y arriver j'ai l'idée aussi toujours pareil dans la tête je n'ai pas vu ailleurs non plus et j'espère que ça va le faire alors on va faire un album avec c'est dice de chez action les derniers temps là je n'avais pas fait de rôle j'avais pas encore pris les vidéos comme maintenant et je les ai enfin trouvés je crois pas que je les avais tous trouvés mais voilà c'était les nouveaux et on avait fait ensemble déjà un mini album si vous vous rappelez avec avec ce da isla voilà de chez action et je trouvais vraiment super sympa et franchement à réaliser c'était voilà très 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 simple et du coup on va faire un petit peu le même style mais avec celui ci mais par contre il sera pas plié comme ça voilà donc je le mets de côté pour le moment et donc j'attrape mais les coupes alors je me suis avancé dans les découpes vous inquiétez pas ça va pas mettre une heure on va pas découper pendant une heure voilà hop elles sont ici voilà alors moi j'ai pris le plus grand et celui du dessous j'ai pas pris le plus petit parce que après avec ce que je veux faire au niveau de la tâche je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas donc je préférais apprendre voilà donc on aura une bordure noire et après la fin après le papier en fait décoré ici alors j'ai utilisé le bloc de chez noz vous avez montré l'autre fois du à je sais plus à 50% je crois ouais c'est ça à 50% je suis en train de le chercher pour vous montrer juste là voilà c'est celui ci donc j'ai utilisé ce bloc là voilà de chez noz attendez je vous remonte un petit peu la caméra voilà merci donc voilà j'ai fait mes découpes dedans et toutes les chutes de papier en fait qui me reste elles sont ici voilà je les ai mis voilà je les ai mis ici en fait alors j'ai une idée après peut-être qu'on pourrait insérer des petites choses pour faire justement un petit mais ça on verra au fil du temps ça se trouve la vidéo sera en deux parties voilà on va voir comment on fait est-ce que après j'insère des petites cartonnettes justement de la taille voyez on peut faire en fait un déstructuré au niveau de l'album ou alors on fait un album comme ça pour l'instant je ne sais pas encore donc du coup toute façon ces papiers là ils pourront me servir après pour faire une carte sont vraiment super beau ça fait un petit peu de thème un petit peu chaby voilà donc moi j'aime beaucoup donc là je les garde sous le coude au cas où bon normalement ça va être un album qui va être relativement rapide à faire donc voilà alors j'ai découpé il me semble 5 1 2 après vous faites autant de trucs vous voulez 1 2 3 4 5 et 6 voilà j'ai découpé 6 fonds noir et donc après j'ai pris à 12 au tapis coloré et je voulais rester dans le même dans la même collection j'aurais des papiers en fait qui seront en double mais après c'est pas grave vu qu'il y aura un recto et un verso faudra juste pas les mettre l'un à côté des autres ça c'est pas voilà un souci donc le but du jeu ça va être simple ça va être juste tout simplement de coller nos papiers comme ça alors moi j'ai fait en sorte de découper mon papier comme là où il ya les oiseaux pour qu'ils soient à l'endroit voilà donc si vous avez des si vous avez des dessins faites attention que ça que ça soit après l'endroit comme la voyez là il va falloir absolument que je mette cela sur les pages de devant parce que derrière si je mets comme ça quand on retournera à l'album voyez il sera à l'envers ok ça marche pour vous alors donc c'est parti on va coller donc on va en coller une ou deux ensemble et après je ferai ça hors caméra comme ça la vidéo ben durera pas trois heures juste pour de la colle parce que vous collez des papiers un tout monde sait faire moi pas non plus donc là le but du jeu voilà c'est de vous coller laisser la petite bordure noir apparente et comme ça va ça fait ressortir le papier et va tout de suite ça fait super joli enfin moi personnellement voyez hop je vais vous montrer j'essaie que voilà ça se colle bien de partout voilà et après on retourne notre papier et dans l'autre sens je sais pas on va mettre les fleurs pourquoi pas ces daïs sont vraiment très bien faire des albums j'ai vu qu'il y en a qui faisait des cartes aussi avec enfin voilà c'est vraiment ces daïs sont vraiment trop trop chouette quoi et puis sont ils sont super sympa enfin moi j'aime bien ils sont vraiment pas cher surtout et franchement moi je prends les carnets de chez action vous savez où il ya le craft le noir et tout ça là dedans pour ça là et même cela j'ai découpé mes feuilles 3 par 3 quoi et ça se découper nickel dans la big shot donc pour vous dire que les daïs découpent bien envoyé déjà on a une une page voilà de l'album qui est faite et enfin qui est faite qui est pour lui qu'on va dire et donc après ben c'est parti on va courir tout simplement nos pages alors j'ai vu que la dernière vidéo que j'ai faite en fait pour in love art oui après les pouces en bas franchement personnellement maintenant comme je vous ai déjà dit je m'en fiche même je sais que mes vidéos à sortent elles ont même pas deux minutes que j'ai déjà un pouce en bas donc je pense que la personne elle doit me haïr donc c'est pas trop grave mais là vous l'avez pas aimé cette vidéo je sais pas pourquoi je vous propose un bond de un monde réduction et tout ça et je sais pas donc voilà comment on interne si vous voulez plus de vidéos dans ce style j'en ferai plus ou si vous voulez plus de code promo mois après personnellement c'est pour vous que je fais ça en la taille pour les papillons qui soit de de ce côté papillon de ce côté après les clés on s'en fiche plus qu'elles sont on peut les mettre comme ça ou comme ça c'est pas gênant mais surtout faites bien attention si vous avez un un dessin qui doit être dans un sens de bien faire la découpe dans le sens qu'il vous faut voilà surtout ça ou alors j'aurais dû faire une découpe à l'endroit aussi puis une découpe à l'envers j'ai pris la découpe dans les mêmes sens et voilà pour la deuxième page donc là je vais couper moi je vais finir de couler hors caméra comme ça ça va pas durer dix ans quoi et on va se retrouver après donc pour pour la suite de l'album allez à de suite voilà la team d'objets tout collé voilà donc là tous mes papiers sont collés voyez franchement le rendu j'adore je trouve ça trop trop beau et là donc j'étais en train de calculer pour faire voilà des pages entre comme je vous disais des petites pages après on peut faire aussi des petites pochettes pourquoi pas et donc du coup j'étais en train de voir de voir ça aux caméras avant de vous reprendre alors tout d'abord de voir avec les cheveux de papier que j'ai tout simplement et les longueurs que je peux faire je vais pas rajouter beaucoup mais pourquoi pas voyez rajouter un petit un petit truc de papillon comme ça un petit des petites des petites roses voilà j'avais celui là aussi que je voulais mettre au début et en fait j'ai foiré et pourquoi pas remettre un comme ça parce qu'il n'est pas d'ailleurs devant alors donc j'ai fait alors moi j'ai pris la dimension vous dire ce que j'ai pris comme dimension si vous voulez refaire à peu près la même chose après après les dimensions c'est vous qui faites moi je vous montre juste après alors c'est à dire qu'est ce qu'elle nous fait celle là encore une fois là ça va être juste un petit carré que je viendrai insérer sur mans par là donc moi en fait j'ai pris la mesure d'ici donc j'ai pris 9 la voyez et sur neuf et demi ça fasse pas forcément un carré tout plein donc donc je vais faire je vais mettre un comme ça un papier comme ça et après donc je vais prendre une deuxième chute que j'ai battu faire de l'autre côté forcément alors c'est le bazar c'est le bazar on va mettre déjà nos pages de côté et là on va essayer de faire des mini pages donc si je fais ça comme ça donc là prenez bien votre mesure là ça va être donc là c'est le neuf et demi voilà c'est le neuf il va là on va prendre celui là au moins j'aurai pas de truc trop calculé là alors hop neuf et demi sur neuf on a dit voilà donc là je vais coller sur ma petite je monte carré on va dire noir on va venir coller ce papier là donc du coup je vais venir coller celui ci il faut que j'enlève 5 mm forcément et du coup sur neuf ça me fait huit et demi ça sera peut-être plus ça nous fait alors là je fais comme ça et quand je vous dis on peut faire aussi après des petites pochettes dedans on peut y mettre des petits tags ou des choses comme ça franchement ça peut être sympa aussi donc là j'en ai fait un tout petit j'espère arriver à faire ce que je veux faire et donc là il me reste cette longueur là bon ben c'est beaucoup voilà c'est beaucoup trop grand donc mais là j'aimerais que ça fasse une plus grande page quand même pas mal donc là je vais faire un 9 sur 11 c'est un peu plus grand j'aurais pu faire plus long 12 et là après il reste encore une petite cartonnette voilà donc 9 sur 11 donc il faut que je coupe un petit papier je vois déjà si j'ai la longueur on va faire huit et demi du coup sur dix et demi donc ça on va venir le coller sur notre papier noir voyez comme ça en même temps on optimise nos chutes vous êtes un peu jamais qu'est ce qu'elle nous fait veut en venir ou pas peut-être après il y en a peut-être qui ont compris où vous voulez en venir voilà et après on va mettre un alors neuf et demi sur 11 petit papillon comme ça allez alors on se mis sur puis on va venir le coller ici donc après vous faites autant de pages que vous désirez un c'est pas moi j'ai fait ce nombre de pages et encore j'espère que j'en ai pas fait de trop mais normalement ça devrait aller donc voilà là on a une petite cartonnette là on en a une deuxième voyez qui qui n'est pas de la même grandeur et après là il me reste une petite chute que je pourrais utiliser elle fait combien cela du coup du coup ça doit faire un carré limite mal on a neuf sur 9 sur donc on peut faire un 8 et demi sur 8 et demi donc on va prendre des fleurs autant l'a autant utiliser si ça passe pas ben tant pis ça pourra servir pour les cartes donc je vais prendre celui là donc 8 et 2 sur 8 et demi de façon celui là 5 carré donc et après les chutes qui me reste je pense qu'on fera une petite carte chablisant avec ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de cartes avec des chutes de papier c'est vrai que je vous avais à un moment donné on faisait que ça et mais bon c'est vrai que c'est bien aussi d'utiliser un utilisé c'est chute c'est tout tellement sur un papier moi vous allez me dire oui chez action c'est deux ans le bloc et tout ça ouais mais bon on coupe des arbres quoi et on va mettre les petits les petits serres on peut être optimement ce soir allez on a combien de vidéos 17 minutes ça va vu que j'ai coupé enfin j'ai coupé quand je connais ça va l'impression que j'ai fait celui-là qui a plus de noir c'est pas grave hop allez on va ranger ce massico et maintenant attention la galère va commencer enfin la galère va commencer oui et non pour moi parce que je ne sais pas comment je vais me prendre alors désolé je range mes chutes du shop macro pas d'ail et on va attraper du coup toutes nos petites cartes hop là donc le but du jeu voilà ça va être de percer des trous voilà donc celle qui s'en aurait douté voilà donc ça va être de percer des trous en fait ici moi je vais en faire que deux je pense 3 voilà vu la grandeur ça sert à rien et donc le but ça va être de prendre justement des bonnes mesures pour pas que ça fasse moche quoi parce que là on a à peu près on a à peu neuf et demi au niveau du noir à je parle de là à là donc je sais pas si vous voyez ce que je fais donc faudrait prendre j'en serais mon phénomène là à peu près neuf et demi donc si je fais un à deux ici un trou là on va dire et un trou à deux là là il n'a je pense qu'on peut être pas mal donc là je vais prendre un vrai crayon j'y vois rien et par contre voilà du bord il va vraiment falloir se mettre ouais je pense que je vais mettre à 5 mm du bord voilà et là donc j'ai dit 2 cm donc mon point il était là donc à 5 mm du bord je suis ici voilà mon plus gros stress en fait c'est de pouvoir faire mes points correctement d'envoyer moi j'ai mis un sur l'île du papillon là et ici je sais pas si vous voyez mes points donc vous faites vos points voilà comme vous pouvez et maintenant on va venir percer alors je fais la crope à deal parce que du coup la crope à deal fait des plus petits les plus petits trous voilà que ma père faut que je peux avoir et là vous avez juste à viser up et vous avez juste des petits trous voilà vous les voyez ou pas en maintenant je vérifie juste que mes âmes on passe bien à l'intérieur il faut pas que je le m donc moi j'ai des anneaux comme ça rose ça fait super longtemps que je les ai je les avais acheté voyez vraiment pas cher 50 centimes à max plus à l'époque et j'en ai des dorés j'en ai des verts j'avais pris je dis au cas où et voyez ça sert et quand on voit le prix que ça vaut là c'était vraiment pas cher du tout donc à l'époque j'en avais pris je dis ça doit faire au moins au début de ce scrap vraiment tout au début alors là on va voir si les anneaux ils passent donc après ça les anneaux comme ça vous pouvez en trouver voilà donc voyez ça passe nickel donc les anneaux comme ça vous pouvez en trouver sur internet voilà les boutiques de scrap et en vendent sans aucun souci par contre maintenant je suis en train de capter est ce que j'ai des trucs qui vont à l'école normalement cela devrait passer pas sûr et ben là dans le but du jeu donc maintenant qu'on a fait 1 et ça le truc ça va être je pense que si on superpose voilà comme ça donc moi j'ai pris le petit je fasse gaffe eh ben vous rentrez dans votre trou tout simplement à vous percer ou alors vous faites les points c'est peut-être plus simple d'ailleurs de refaire les points je pense parce que là j'y vois moi je vais refaire les points parce que donc vous vous alignez bien surtout faut pas planter c'est moi c'est moi c'est mon stress et là vous refaites vos points en fait hop hop et après avec la croix pas d'île on est percé et on croise les doigts pour que ça soit droit ça soit surtout voilà aligné voyez donc je vais faire ça et je vous retrouve bon voilà j'ai fini de faire tous mes trous ça a été très 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 laborieux je pense que il faudrait avec l'autre croix pas d'île ça devrait être un peu mieux donc là je viens déjà placé deux oeillets en caméra voilà comme ça donc là il a fallu que j'avais rendu ces trous parce que en fait mes oeillets sont trop grands par rapport à mes trous mais les autres je peux les laisser petit donc seul le papillon là ça va être ma page de couverture et ensuite il ya juste à regarder comment on va installer ça donc je pense que je vais mettre comme ça on suis là j'ai pas le mettre derrière forcément donc lui il faut qu'il soit comme ceci donc là bien sûr je vais pas rajouter là au pire on va faire comme ça et comme ça reste qu'on est à l'endroit voilà on est bien on est bien on est pas mal et du coup bas l'oeillet le dernier non j'ai envie de ma page de couverture que ça soit celle là voilà donc le dernier oeillet je vais le mettre sur celui ci hop donc pourquoi je mets des oeillets ben pour qu'il y ait une plus belle voilà finition on va dire et et que ça tient mieux en fait quand on ouvre après vous n'avez pas besoin mais des oeillets à chaque page c'est juste vraiment pour le dessus enfin le devant et l'arrière pour protéger en fait votre voilà vaut mon truc je suis là je l'écraser à l'arrache à autant des fois il s'écrase bien autant des fois pas bien et voilà donc là j'ai toutes mes pages qui sont normalement trouées normalement elles sont aussi alignées on va dire et en même temps j'ai trouvé les petites les petites ce qu'on a fait comme ceux ci voilà donc il y en a une que je vais mettre alors attendez parce que du coup ouais donc on va mettre celle là la voilà là on va mettre des mois on va mettre les papillons ici et celui là on va le mettre là voilà et maintenant donc le but du jeu c'est tout bête il va falloir mettre les anneaux voilà mais avant pour soi vous décorez avant votre page alors ça pour la déco je n'ai pas encore trouvé forcément d'idées donc soit vous décorer la petite page là avant de fermer avec l'anneau comme ça mais c'est plus pratique ben voilà pour pour la travailler et tout ça alors moi j'ai sorti quelques petites choses mais c'est vrai qu'au niveau du chaby je n'ai pas grand chose grand chose donc du coup alors attendez bon voilà donc j'ai cherché j'ai fouillé un petit peu alors le truc c'est que à chaque fois je mets quelque chose il n'y a rien qui me il n'y a rien qui me botte parce que le papier je le trouve déjà super beau comme ça donc je n'ai pas envie de le voilà de le surcharger en fait on va dire donc du coup j'ai trouvé ce papillon qui est blanc voilà j'ai trouvé le mot family que je vais venir en fait tout simplement poser comme ça et après je sais même pas si je veux mettre une fleur ou quelque chose je sais pas vraiment ça me je veux pas trop en mettre en fait voilà c'est ça c'est voilà j'aime bien le papier comme il est donc du coup je vois pas je veux pas surcharger tout simplement après j'aurais pu mettre une petite fleur toute simple avec les trois couleurs qu'on retrouve un petit peu là et un petit coeur voilà un petit peu dans les mêmes tons en fait du papier parce qu'au début j'avais sorti un je suis toujours en train de faire voilà j'avais sorti un petit sofa comme ça que j'aurais bien posé ici voilà du coup pour le coup ma petite fleur est énorme mais la retravailler un petit peu ou alors m family là avec le papillon comme ceci est donc la fleur la fleur vous allez voir qu'elle va partir à qu'elle va pas y être elle va me saouler la fleur hop c'est toujours une histoire au niveau des cours je sais à chaque fois la galère pour moi parce que j'ai une idée dans la tête et au final ben j'ai pas voilà j'ai pas forcément ce qu'il faut et donc du coup à chaque fois demain c'est la galère voilà tout simplement pas se leurrer on va mettre juste un maintien regardez juste une vraiment très si je mets un fond foncé ouais si ça me plaît assez le family j'aimerais bien ancrer moi en noir autour histoire que ça ressorte un petit peu voilà pour rappeler un petit peu le noir qu'on a autour de l'album donc je l'ancre voilà comme ceci le papillon je vais laisser volontairement blanc voilà pour qu'ils ressortent un petit peu mais voilà sans plus lui on va venir qu'elle est là et là je vais venir coller donc ce siège donc là on va faire chauffer le pistolet à colle donc le temps que je finisse de tout coller comme ça le pistolet à coller va chauffer parce que là je suis obligé de mettre de la colle chaude sinon ben ça ça va pas tenir on va attendre que ça chauffe et en attendant donc on va se couler le petit enfin le petit le gros family et donc je vais le mettre en eau voilà donc on va le mettre ceci voilà donc du coup mon papillon il va manger un petit peu le family il va venir se trouver justement dans l'arrondi ici alors je sais que normalement j'en ai d'autres des trucs là et je pense il faut et il me faudrait un mois de vacances pour trier tout ce que j'ai compte ou alors lui le nettoyer je sais pas donc lui on le calais ici voilà il est où mon kleenex assez bagdad là sur le bureau pour le coup voilà hop donc ça on va venir le coller là ensuite en attache parisienne je vais mettre ce que je mets en fond est-ce que je mets un noir ou est-ce que je mets un c'est une des rondes là des petites rondes on pourrait mettre aussi un bleu pour rappeler les petits papillons bleu que j'ai là on va essayer je vous garantis pas que ça me plaisant ça me plaît jamais ce que je fais je suis pas mal ça rappelle en fait le papillon est un petit peu les couleurs qu'on peut avoir alors lui je pourrais le mettre là ou là sur la chaise on va la mettre on a dire moi j'aimerais bien la calée ici du coup après vous allez me dire il n'y a rien dans l'angle elle on pourrait la calée ici ah oui c'est tout en l'aïma c'est pas moi la fin de déco c'est une catastrophe enfin franchement il faut que ça me ça me plaisait bien comme ça ah ouais comme ça au pire au pire la fille allé au pire on va mettre comme ça toute façon que le problème c'est que plus on réfléchit et moi on arrive à voir en fait de ce qu'on fait reste là tu vas tout cramer mon ma chaise on va la mettre là toute façon une fois qu'elle est collée c'est fini voilà et la fleur tant que j'ai pistou la colle on va la mettre la colle chaude aussi tant qu'à faire hop et par là donc c'est pour ça le mieux c'est de le décorer votre page avant avant et puis même les pages là l'intérêt si vous voulez les découler décoller les décorer va vous le faites c'est plus simple de le faire à plat plutôt que de de le faire une fois que tout est attaché donc voilà ce que ça donne c'est vraiment quelque chose de très soft très simple donc là vous allez pas voir vous verrez mieux peut-être sur la photo quand je mettrai en photo mais franchement le rendu est plutôt sympa voilà peut-être que vous voyez mieux là sans la lumière donc du coup bah là on va tout simplement accrocher bas nos pages ensemble voilà donc hop c'est parti donc peut-être que je parte de la fin alors maintenant on va croiser les doigts que ben ça soit bien droit tout simplement que j'ai bien aligné à tous mes trous donc c'était en fait ma hantise j'avais l'idée de faire cet album depuis un moment j'avais pas le daïs mais voilà mon seul souci c'était vraiment de faire les trous parce que justement j'ai pas souvent les yeux en face des trous donc là on installe voilà voyez ça c'est sympa aussi voilà que les petites chutes j'espère que mes anneaux sont assez gros et là je suis en train de voir que j'ai mon truc qui s'est barré derrière donc il va falloir que je recommence c'est ça il n'était pas bien mis déjà donc il s'est barré alors je vais faire basse côté je vous avais dit qu'il n'était pas bien mis donc faites gaffe ou pas comme moi si c'est pas bien mis remettez le direct vous voyez moi je me suis dit c'est bon ça va tenir et en fait non il n'a pas voulu tenir celui là je sais pas pourquoi c'est mal écrasé donc du coup alors on va le faire voilà les aléas moi ça peut pas toute façon un truc parfait nickel du premier coup toujours qu'il m'arrive quelque chose alors par avance et carnaillé hop on va se mettre bien droit peut-être que je m'étais mis tordu en sens on va le finir c'est le bon on va finir la vision de vidéo mais non finalement en une vidéo ça passe allez on sert voilà cette fois-ci normalement il est bien mis devrait pas se détacher alors c'est parti quoi alors eh ben on recommence on va peut-être enlever loyer qui est parti alors là là mais du coup j'ai tout qui sera bon alors j'espère que là les oeils vont tenir parce que sinon donc là après j'avais fait comment je crois que c'est comme ça c'est donc là mais vous essayez comme vous pouvez de tout tenir ensemble là donc ça il me semble qu'on avait ça ce sont après les pages ça pas vraiment d'importance moi ce que je veux pas c'est qu'il ya pas de pages qui suivent qui sont paris voilà ensuite ça et voilà comme ça genre genre comme celui là où je veux pas que en fait on va mettre celui là tant pis celui là c'est la même que la page de couverture mais vu que c'est mes anneaux ça paraît grand mais voilà après vous faites en fonction de vos anneaux que vous avez fait en fonction de ce que par rapport au nombre de pages en fait voilà et là on ferme on bloque tout et on y est arrivé donc voilà mon album avec balle et d'action moi je trouve du coup j'en ai pas d'accord hashtag je suis un gros boulet tac en fait j'ai mis les deux ensemble je vous tire heureusement que c'est pas collé que celui-là on peut le refaire à volonté parce que sinon alors hop donc voilà donc ça ça va là donc je vous disais voilà ce que j'ai fait moi avec ceux des actions au niveau du de l'album j'ai un peu sur mes oeilliers je sais pas pourtant c'est genre la marque sera et ben voilà je trouve plutôt sympa au niveau des couleurs il est vraiment j'aime bien aussi ça reste original et là encore je me suis pas lâché mais là vous pouvez vous lâcher en faisant vraiment des plus gros même des trucs qui dépassent et tout ça c'est vrai que quand c'est quand c'est déstructuré et tout et quand vous avez des choses qui pendouillent car moi je trouve ça super sympa quand on les voit quand on les voit sur sur pinte reste tout ça donc voilà n'hésitez pas à vous lâcher n'hésitez pas à faire voilà des choses des fois qui sont pas forcément carré comme je viens de faire voilà même si ça dépasse ou quoi au caisse avec les anneaux comme ça on peut faire des trucs vraiment super sympa et super voilà stylé quoi je trouve donc voilà lâchez vous et et puis voilà bon écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas je suis contente d'avoir réussi voilà tout simplement mais je vous embrasse je vous laisse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scraper bien et restez comme vous êtes bisous